et dans carte postale ce matin nous sommes en compagnie d'Evelyne Dreyfus bonjour Evelyne bonjour Léa et comme chaque semaine vous nous faites rêver avec vos voyages et aujourd'hui vous allez nous parler d'un coin qui est plutôt méconnu en tout cas moi je ne connaissais pas c'est un coin de bourgogne qui s'appelle la puisez vous n'avez pas suffisamment lu colette parce qu'elle ne parle que de ça elle est originaire de là-bas on y reviendra mais c'est vrai que la puisez c'est un peu le nord de la bourgogne c'est pas la région des vignobles qui est la plus connue c'est Lyon je veux dire mais franchement c'est une espèce de c'est vintage on va dire oui oui tout à fait on a l'impression on a l'impression d'être dans des la nature en tout cas on a l'impression d'être dans des tableaux du musée d'Orsay quoi 19ème siècle avec un troupeau de vaches autour avec un petit ruisseau qui coule un petit les arbres autour les feuillages c'est vraiment il y a des forêts il y a des lacs il y a vraiment des trucs la nature est très romantique quoi en fait quand on va là-bas c'est ce qu'on cherche la nature on cherche à se rapprocher de la nature un moment de tranquillité et c'est pas une nature imposante c'est une nature douce très oui romantique quoi mais alors où est-ce qu'on va c'est-à-dire c'est très bien de dire qu'il y a des forêts mais où est-ce qu'on se pose absolument alors moi je vous suggère une chose si on vient de Paris ou d'ailleurs d'ailleurs c'est de passer par Vézelay qui n'est pas encore la puisez mais pas loin à peu près 45 km de là parce que le petit village est magnifique c'est le plus beau village de France il y a une abbaye évidemment connue reconnue le village est ravissant il y a le musée Zervos qui est en fait celui qui a fait le catalogue raisonné de Picasso et c'est en fait l'ancienne maison de Romain Reland il y a encore le bureau de Romain Reland qui avec sa correspondance avec Stéphane Zweig et tout ça donc c'est très il y a beaucoup de choses à voir dans un tout petit village c'est vraiment ravissant ça vous y restez une nuit puis après effectivement la puisez c'est environ à 45 km de là disons la ville principale c'est Saint-Sauveur en puisez et franchement il y a beaucoup de choses à voir c'est à dire que vous avez d'une part il y a les châteaux il y a le château de Saint-Fargeau c'est génial qui était celui de Jean Dormesson de la famille Dormesson donc ça se visite à visiter absolument il y a un château absolument extraordinaire dont beaucoup entendu parler c'est le château de Guédelon qui est en fait un château qui a commencé il y a 25 ans de rien qui est construit donc dans un coin de forêt et tous les matériaux du château il est immense là il est debout sont faits sur place c'est à dire qu'il y a des ferronniers il y a des gens qui fabriquent les anciens instruments il y a les carrières sont utilisées pour les pierres les pigments sont utilisés pour la peinture tout a été fait j'imagine qu'il y a une famille c'est pas une famille c'est une équipe non non oui c'est privé mais c'est une équipe ils ont finalement fini par avoir des subventions parce qu'on les considérait comme des fous parce qu'il n'y a pas de grue là vous voyez des gens qui marchent dans des roues dans d'énormes roues pour monter des châteaux c'est exactement dans les conditions de construction de l'époque moyenne âgeuse effectivement tout est fait sur place tous les corps de métier sont sur place ils y vivent à l'année quoi extraordinaire et là il est absolument debout alors ça se visite ils ont mille choses à raconter et ils ont besoin de sous j'imagine ils sont très 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 visités donc les subventions puces les entrées font des symposiums maintenant aussi d'architecture donc c'est vraiment très connu maintenant et puis vous nous parliez de colette tout à l'heure pourquoi alors ça c'est quelque chose Saint Sauveur Empuisé qui est en train de se réveiller grâce à colette parce qu'il faut dire que colette donc a grandi là-bas jusqu'à ses 18 ans la famille de colette habitait là-bas dans la maison qui est rouverte mais la famille était considérée comme une famille de doudingues je veux dire c'était complètement rejetée totalement la mère qui vivait qui s'est remariée avec son amant c'est vraiment l'horreur dans un petit village de ce genre là et donc ils étaient, ils vivaient un petit peu en autarcie dans une maison magnifique avec la maison avec la maman de colette donc elle parle dans tous ses bouquins qui était une folle du jardin des plantes, des fleurs et tout ça donc les jardins ont été reconstitués à l'identique c'est-à-dire qu'elle a écrit tellement sur chaque détail de cette maison dont elle se souvenait qu'on a pu puiser dans les livres les détails exactement et alors ça a été racheté il y a une dizaine d'années maintenant par un garçon qui s'appelle par Jean-François Brégy et j'oublie son nom je l'ai noté parce que je n'ai pas la mémoire des noms Frédéric Maget voilà Frédéric Maget et Jean-François Brégy ils mènent ce truc-là d'une façon géniale la maison est remeublée donc on a retrouvé des meubles parce que tous leurs meubles le père avait fait faillite tout avait été dispersé donc ils ont retrouvé des choses la maison est absolument splendide le jardin sans doute presque à l'identique de ce qu'a connu Colette alors il ne reconstitue rien qui n'était pas d'origine et c'est un lieu j'imagine où il y a des grands de ce monde qui sont venus peut-être en tout cas de France des personnes illustres ou alors elles vivaient comme ça mais non parce qu'elle a dû quitter à 18 ans ils ont été foutus dehors et quand un mécène a voulu lui racheter la maison elle a été carrément accueillie à jet de pierre dans le village encore à ce point alors qu'elle était déjà écrivain et c'est vraiment c'est parce qu'elle était choquante pour l'époque elle était très choquante la famille entière était choquante absolument c'était vraiment une maison bourgeoise très très belle qui se visite et je dois dire qu'effectivement Frédéric et Jean-François ils ont je vais vous dire ils vous citent par coeur Frédéric des passages du bouquin et vous êtes là et moi j'ai relu Colette derrière regardez j'ai adoré ça parce qu'il vous en met regardez elle vous dit c'est dans son bouquin le voyage égoïste donne ta main serre bien la mienne elle te mène sans bouger vers les dimanches humbles que j'ai tant aimé mon Dieu je t'emmène religieusement vers ma maison d'autrefois peut-être que tu dis pendant que je tremble sur le seuil retrouvé ce n'est qu'une vieille maison mais entre je vais t'expliquer et c'est vrai que quand on est dans cette maison tout de suite on rachète il y a une boutique en bas on rachète tout de suite les bouquins de Colette c'est parce que c'est une écriture fabuleuse c'est un détail cette ambiance cette atmosphère accueillante on a envie d'y entrer dans cette maison et l'étonnant aujourd'hui c'est que cette famille qui était rejetée le village est revit grâce à Colette tout s'appelle Colette il y a le restaurant il y a des photos de Colette dans les différents restaurants et tout ce que là comme la vie peut parfois faire changer les choses merci infiniment on ira dans ce coin de Bourgogne oui ça passe par Auxerre ainsi pour les gens effectivement qui viennent de Paris disons si on vient en train c'est Auxerre Auxerre et puis ensuite on va se poser à Vézelay c'est ça non d'abord à Vézelay ensuite sur Auxerre Auxerre ou Auxerre je ne sais plus comment on dit et effectivement à partir de là la puisée c'est tout autour un beau voyage si on aime la nature c'est pas un voyage lointain mais c'est très très dépaysant ça vaut la peine un beau week-end on peut pas même un petit peu plus un peu plus que 2-3 jours pour visiter tout cela et replonger dans cette ambiance celle décrite dans les livres de Colette merci infiniment et à la semaine prochaine à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine